Un verger dans le ventre Un verger dans le ventre C'est une histoire de Simon Boulris avec des illustrations de Gérard Dubois et c'est dédié à Nadine Chausse et à Fanfan Je mange des pommes en entier Enfin presque Il n'y a que la queue que je ne mange pas et puis celle du chat A la récréation, Rémi Smith me regarde manger ma pomme Il fait les yeux ronds Les pépins, ça ne se mange pas, me prévient-il Ma mère dit que oui Ta mère est coiffeuse, souligne Rémi Moi, tous les gens de ma famille sont pommiculteurs et ils m'interdisent de manger les pépins Pourquoi ? Tu ne sais pas que si tu avales un seul pépin Un pommier peut pousser dans ton ventre Je pense aux arbres autour de ma maison Il leur faut de l'eau pour pousser Je le fais remarquer à Rémi Il me dit Tu ne bois jamais d'eau peut-être ? Je repense aux arbres autour de ma maison Il leur faut du soleil pour grandir Je le fais remarquer à Rémi Il me dit Chaque fois que tu ouvres la bouche La lumière du soleil entre Et fait grandir les pommiers en toi Je pense toujours aux arbres autour de moi Et autour de ma maison Il faut leur parler pour qu'ils se sentent moins seuls Je le fais remarquer à Rémi Pendant que tous les autres enfants jouent Il me dit Tu ne te parles jamais à toi-même Quand tu es seul ? Je suis très inquiet Rémi tente de me calmer Combien de pommes as-tu mangé en entier dans ta vie ? Une par jour Rémi est horrifié C'est très grave, Raphaël Il doit y avoir tout un verger qui pousse dans ton ventre Le verger qui pousse dans le ventre de Raphaël Grandit de jour en jour C'est la rentrée La cloche sonne On retourne en classe J'ai peur Il y a un verger qui pousse dans mon ventre J'ai des crampes à l'estomac Ça ne va pas, Raphaël ? Tu as mal au ventre ? Me demande mon instituteur Je ne peux pas lui répondre Parce que le soleil remplit la classe Si j'ouvre la bouche Ça fera pousser les pommiers dans mon ventre Va boire de l'eau à la fontaine Me conseille-t-il Ça te fera du bien Je me rends aux toilettes Dans la pénombre Je me penche pour boire à la fontaine Mais j'arrête avant que mes lèvres touchent l'eau Je ne peux pas boire Si je bois Ça fera grandir le verger qui pousse en moi Devant le miroir Je vends mon ventre tout bossolé Ce sont de petites pommes qui poussent dans mon ventre Tout mon corps tremble Je cogne sur ma poitrine Ça sonne comme si je frappais sur une porte de bois Toc, toc, toc Qui est là ? Un verger Ça ne sera pas long Ma peau va se transformer en écorce À la maison Ma mère trouve que j'ai une mauvaise mine Et les cheveux en bataille Un shampoing et une petite coupe te feront du bien Me dit-elle Viens Maman me passe la tête sous le robinet Je ferme la bouche très fort Pendant qu'elle fait mousser le shampoing Ensuite je m'assois sur une chaise Et elle commence à me couper les cheveux Schlic, schlac, schlick, schlac Schlic, schlac, schlick, schlac Les yeux fermés Je sens que le plancher de la cuisine Se couvre de petites branches Et de feuilles mortes Ma mère coupe, coupe Et coupe encore Schlic, schlac, schlick, schlac Schlic, schlac, schlick, schlac Regarde tout ce que j'ai coupé Me dit-elle J'ouvre les yeux Ouf, je ne vois que de petits cheveux blonds Sur le plancher Je me décide à ouvrir ma bouche Même si la lumière risque de faire grandir Les pommiers en moi Trouves-tu que mon ventre a changé ma main ? Elle soulève mon chandail Non, pourquoi ? Moi qui pensais lui faire peur avec mon ventre rempli de pommiers Alors, je ne suis pas bosselé de partout ? Je ne me transforme pas en verger ? Maman, qu'est-ce qu'il faut pour faire pousser un pommier ? Eh bien, il faut planter des pépins de pommes dans la terre Et mettre de l'engrais Ensuite, il faut de l'eau, de pluie Et beaucoup de soleil Il faut être patient et attendre plusieurs années Avant que des pommes poussent Le temps des pommes C'est à l'automne Je soupire de soulagement Nous sommes seulement au printemps J'ai encore tout l'été Et peut-être même plusieurs années Pour m'amuser avec Rémy Smith Avant de me transformer en verger Je pense que dorénavant Je vais manger des bananes Plutôt que des pommes Après tout Une banane Ça n'a pas de pépins Mais toi, Lorenzo Tu pourrais aussi manger Des poires Parce que Après tout Une poire Ça a des pépins Mais c'est pas un pommier Gros bisous, mon loulou Fais un gros dodo Ton papa qui t'aime